Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation des nouvelles armes du dernier DLC, à savoir Prime 200. Cette fois-ci je m'attaque au complexe route qui dispose d'une cadence de tir très intéressante et de dégâts de base très élevés. C'est un fusil de sniper Mali-1 disponible dans tous les dégâts élémentaux. Et cette arme est une véritable bête. C'est tout simplement, probablement, la meilleure arme pour faire du DPS sur des grosses créatures, je parle bien, ou des groupes de créatures rassemblés. Je pense sincèrement que sur une Amara, ou également sur mon Flak, avec le bon effet élu, cette arme est parfaite. Les dégâts sont très intéressants. Pour l'obtenir, vous devez vous rendre à Gehenna au niveau de Horshall Peaks. Vous spawnez juste ici au spawn de base. Vous aurez un chemin assez long à parcourir. Vous devez parcourir toute cette zone, la sauter, traverser, de nouveau sauter. Et ici, vous aurez le mini-boss à farmer, à savoir Lainey Dixon. Pour vous simplifier la vie, j'ai essayé de faire le chemin ici pour vous le présenter très rapidement. Il faut faire attention à réussir le saut, qui est assez complexe. Mais moi, à chaque fois, je me foire le premier saut pour avoir le booster de jump. C'est incroyable. C'est un saut de merde, c'est tout simple. Mais à chaque fois, je le foire. Donc là, on continue, on continue, on saute à nouveau, on arrive ici à la station de voyage éclair. Là, enfin, pas voyage éclair, mais de respawn. On traverse le village. Et derrière le village, c'est là où il y aura Lainey Dixon qui va spawn. Elle va spawner juste ici. Et donc, il suffit de la déglinguer pour pouvoir, tout simplement, avoir une chance de dropper cet équipement. Comme j'ai expliqué très rapidement, je trouve que c'est probablement l'une des meilleures armes du jeu actuellement pour faire un très gros DPS. Je vous montre, on tire, et plus le tir avance, ça se scinde en plusieurs balles qui vont rebondir, qui vont faire des dégâts monstrueux. A la fin, ça fait des explosions, donc ça fait des dégâts de zone. Sur une Moz, sur une Amara, sur Flax, sur tout le monde, en fait, ça peut faire de très très gros dégâts. Alors, pour exploiter pleinement cette arme, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, quand on maintient le tir, enfin, pour tirer, il faut maintenir, comme une arme classique, un sniper classique Malewan. Mais en maintenant, ça va que tirer deux balles. Ces deux balles vont être, vont se séparer, pardon, en d'autres balles. Ces autres balles peuvent faire des explosions qui peuvent vous faire mal. Là, je viens de me mettre à terre, donc il faut faire attention à ça. Et, mis à part tout ça, ces balles rebondissent, font des dégâts monstrueux, peuvent se cumuler. Et, pour faire simple, il faut vous rendre à la bonne distance, avoir des ennemis, soit enfermés dans une, enfin, soit dans une map enfermée, soit très rassemblée, pour faire de très très gros dégâts. Ou alors, tirer sur des ennemis de taille très imposante. C'est pour ça que là, sur une map comme ça, assez ouverte, il est difficile de faire des dégâts monstrueux. Mais c'est tout à fait possible, vous avez pu le voir au début du test. C'est une arme qui, je pense, peut tirer son épingle du jeu en mobbing, particulièrement pour Amara qui, avec son verrouage de phase, peut rassembler les ennemis. Mais vous pouvez constater, par exemple, pisser contre le Fossoyeur, c'est plus une arme qui trouvera son utilité contre de très 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 gros boss, tout simplement. J'ai décidé, en plus du farm contre le Fossoyeur, de tester contre le Ravageur. Et vous allez pouvoir constater que, dès qu'on maintient la bonne distance et que l'on tire suffisamment précisément, eh bien, les dégâts sont exceptionnels. Écoutez les amis, c'était tout pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. N'oubliez pas de me transmettre également dans les commentaires votre avis sur cette arme. Et moi, j'en trouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squall, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada